Hey les Bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence des Qualifications qui se dérouleront entre le 9 et le 10 août. J'ai choisi 8 matchs pour vous qui sont les suivants. L'AEK Larnaca contre le Maccabi Tel Aviv, Lagantoise contre Pogon, MKS, Bodo Glimt contre Punic, L'Omnia Nicosi contre Miljiland, Rosenborg contre Earth of Middolceon, Fenerbahce contre Maribor, Ibernian contre Lucerne et enfin Adjuctlite contre le Paoka Salonique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre le petit pronostic et vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et également, abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 14 000. C'est monumental, encore 2-3 jours avant le début de la saison régulière. Ce serait magnifique d'y arriver. Et on attaque avec l'AEK Larnaca contre le Maccabi Tel Aviv. Les deux formations n'ont pas encore attaqué leur championnat national. Mais elles sont déjà dans le bain avec un tour préliminaire déjà passé. Pour le club chypriote, ils ont sorti un club bélarusse, gagnant match allé et faisant match nul au match retour. Mais ça a suffi du côté du Maccabi Tel Aviv. Ils ont réussi à éliminer un club moldave, gagnant à l'aller et au retour assez facilement, ne prenant même pas de but. Et lors de leur préparation, le Maccabi Tel Aviv avait eu des matchs assez intéressants contre un club américain et également contre le club anglais Bornemousse, qui joue même en première ligue. Ils ont également étrillé un autre club israélite, avec l'Apuel Birchiva, gagnant 6 buts à 1. Du côté de l'AEK, l'Arnaca, c'est un peu moins bien. Une seule victoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'était lors du tour juste avant contre le club bélarusse. Sinon, ils ont enchaîné les matchs amicaux, perdant contre le Panathinaïkos, faisant un match nul contre une équipe serpe de Voivodina et perdant contre une équipe hongroise. Donc sur cette rencontre, je vois le Maccabi Tel Aviv s'imposer 2 à 0 à l'extérieur et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé s'il y a match nul et une cote à 1,64. Et on enchaîne avec la deuxième rencontre du 9 août entre la Gantoise et Pogone MKS, un club polonais. Le club belge vient d'attaquer son championnat avec deux victoires lors des deux premières rencontres, donc c'est parfait. Pareil du côté du club de Pogone, qui a également gagné ses deux premières rencontres. Les deux équipes sont sur la même dynamique. Quatre dernières rencontres, quatre victoires, toutes compétitions confondues. La Gantoise a éliminé le club de Zilina juste avant cet affrontement. Un club slovaque gagnant à l'aller et au retour. Ils ont également gagné leurs deux matchs de championnat du côté de Pogone. Même résultat, victoire à l'aller et au retour contre le club nord-irlandais de Linkfield. 5 à 2 à l'aller et 3 buts à 2 au match retour. Mais je vois bien une victoire de la Gantoise à la maison, donc victoire du club à domicile. Et les Belges marquaient le plus de 1,5 buts sur le match et le cote à 1,45. On poursuit avec le 10 août et Bodo Glimt contre Puynik. Bodo Glimt est actuellement sur une série de deux défaites sur les trois, dans des matchs toutes compétitions confondues. Heureusement, ils ont gagné à l'aller et eux retournent leur tour juste avant contre le club tchèque de Bohemian Spraga. Car actuellement, dans leur championnat national, même s'ils occupent la première place, ils ont une grosse dépression, deux défaites consécutives. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Du côté du club arménien, tout est bien actuellement. 4 victoires et 1 match nul. Ils viennent de se faire accrocher lors de ce week-end contre Hararat. Ils obtiennent pour l'instant une seconde place sur les deux premiers matchs disputés. 4 points récupérés. Mais je vois bien quand même Bodo Glimt s'imposer à la maison, car en Europe, ils ont tendance à s'imposer quand ils reçoivent. Je vois une victoire 2 buts à 1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Et une cote à 1,43. Poursuivons avec Omonia Nikozi contre Midgilland. Le club chypriote est sur actuellement deux victoires consécutives. Ils vont jouer contre le club danois avec beaucoup d'espoir, car ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ont éliminé Kabbala, le club juste avant d'Azerbaïdjan. Ils n'ont pas encore repris leur championnat national. Ils vont espérer sur une bonne partie à la maison pour passer ce tour. Du côté de Midgilland, ils restent sur deux défaites consécutives à l'extérieur. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions par le club luxembourgeois de Progresse. C'est une très grosse déception, car ils espéraient aller un peu plus loin. Ça s'est d'ailleurs ressenti en championnat ce week-end, car ils se sont inclinés 4 buts à 1. Ils sont actuellement 4e de leur championnat avec 2 victoires et 1 défaite lors des trois premières rencontres officielles. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, 1 but partout entre les deux formations. Je verrai le away no bet et le match remboursé 6 victoires de Midgilland à l'extérieur pour assurer le coût et une cote à 1,76. On enchaîne avec Rosenborg contre Hertz of Middelsjön. Le club norvégien est actuellement 8e de son championnat, car ils sont en pleine compétition. Ils sont sur une dynamique assez intéressante de 3 victoires consécutives. Et sur les 5 derniers matchs officiels, 4 succès et un seul petit match nul. Au tour précédent, ils ont éliminé l'équipe de Crusaders, gagnant quand même difficilement après prolongation lors du match retour, après avoir fait match nul en déplacement. Du côté de Hertz of Middelsjön, le club écossais s'est imposé lors du premier déplacement à St. Johnston, lors de la première journée du championnat écossais. Donc une très bonne nouvelle. Ils avaient enchaîné les matchs amicaux avec une préparation assez moyenne, une seule victoire, deux défaites et un seul petit match nul. Ça va sans doute être trop court, car je vois Rosenborg s'imposer 3 buts à 1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Fenerbahce contre Maribor. Les Turcs font un gros mercato actuellement avec l'arrivée par exemple d'Edin Zeko. Ils ont énormément d'espoir pour cette saison. Ils ont enchaîné 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Un match amical contre une équipe d'Azerbaïdjan, puis une victoire lors du tour précédent contre Zimbru, un gagnant assez facilement à l'aller et au retour sans prendre le but contre une équipe moldave. Ils restent donc sur 3 clinchits consécutifs. Ils vont jouer contre l'équipe slovene de Maribor, qui de son côté n'est pas en reste. 5 matchs officiels, 4 victoires et un match nul. Ils viennent de sortir l'équipe de Diverdange, une équipe luxembourgeoise, s'en sortant tout de même de justesse, gagnant après prolongation 4 buts à 3. Donc c'est vraiment passé très près. Et sur ce match-là, je vois quand même Fenerbahce s'imposer assez facilement. 3 buts à 0 et je verrai les Turcs marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,90. La rencontre suivante est hibernienne contre Lucerne, l'équipe écossaise, qui rencontre l'équipe suisse hibernienne, vient de perdre lors de la première journée en championnat, à domicile contre Sainte-Myrène. Ils restaient sur un bon résultat après avoir éliminé l'équipe d'Andorre d'Inter club d'Escaldes. J'espère que je le prononce bien. Ils venaient de remporter une victoire très intéressante de 6 buts à la maison. Mais la défaite de Buzyn à l'extérieur chez le club Andoran avait fait tout de même assez peur. Mais ils vont jouer contre l'équipe de Lucerne qui vient de perdre son premier match officiel cette saison. Une défaite de Buzyn à Saint-Gal. Ils sont actuellement avec 4 points sur les 3 premières rencontres disputées. Ils viennent de sortir le club de Dürer Garden après avoir gagné 2 buts à 1 en Suède. Ils ont fait un but partout lors du match retour. Ont-ils accusé le coup après cette qualification ? C'est tout à fait possible. Et je les vois faire 2 buts partout lors de cette rencontre allée contre Ibernian. Et je vois les 2 équipes marquées car je pense qu'il devrait y avoir des buts avec une cote à 1,66. Et on finira avec Adjuk Split contre le Paoka Salonique. L'équipe croate qui joue contre l'équipe grecque. L'équipe croate d'Adjuk Split est pour l'Estaing avec 2 matchs, 2 victoires. En tête à égalité avec 2 autres équipes croates. Ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont malheureusement perdu la Super Coupe de Croatie contre le Dynamo de Zagreb. Mais leurs 2 victoires consécutives contre le même adversaire en championnat et contre Rijeka. Une équipe qui est également en tête avec eux mais qui compte un match en plus. Et très intéressante. Du côté du Paoka Salonique, ils viennent de gagner lors du tour préliminaire contre le Betar Jérusalem. S'imposant 4 buts à 1 en Israël après avoir fait 0-0 à la maison. Ils sont tout de même sur des résultats assez mitigés. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Toute compétition confondue. Les matchs amicaux n'avaient pas été si extraordinaires que ça. Mais cette élimination du Betar Jérusalem leur a fait énormément de bien. Mais je vois bien Adjokutlid quand même s'imposer à la maison 2 buts à 0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On se retrouve pour la Coupe du Monde féminine. Tchou les bambing ! Sous-titrage ST' 501